Les nuits scintillantes de Carnac va démarrer dans 5 minutes. Pour votre sécurité, nous vous demandons de vous installer, de ne pas vous lever et de ne pas vous déplacer pendant la représentation. Le spectacle skédaleuse, les nuits scintillantes de Carnac va démarrer dans 1 minute. Pour votre sécurité, nous vous demandons de vous installer, de ne pas vous lever et de ne pas vous déplacer pendant la représentation. Et toi, ça va toi ? T'as pas trop le truc ? Euh, un peu. Même si je fais skédaleuse tous les ans, j'ai toujours comme des petits cailloux dans le ventre, juste avant que ça démarre. Et surtout que ce soir, on reçoit la commission UNESCO. Tu connais la nouvelle ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Eh ben, il paraît qu'on va être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme le Taj Mahal et la statue de la liberté. La grande muraille de Chine. Et les pyramides des Jusques. Oui, c'est normal après tout, on est bien plus anciens qu'eux. Mais, t'es sûr ? On n'y est pas déjà dans la liste des monuments remarquables ? Non, non, on en parle depuis des lustres, mais là, cette fois, je crois que c'est la bonne. C'est très sérieux. Les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan ont été choisis pour être la candidature officielle de la France à l'UNESCO en 2025. Ouah, c'est trop bien ! Notre ami le préhistorien Yves Coppens, qui a grandi ici, s'est battu pour ça pendant des années. Il serait si heureux de le savoir. Eh, assez parlé. C'est ce qu'il y a d'annos qui va commencer. J'ai tellement envie de voir le spectacle, moi. Moi, moi aussi. Ça fait un an qu'on l'attend. Comment c'est ? Mesdames et messieurs, la ville de Carnac, le centre des monuments nationaux, l'Office de tourisme de Carnac, l'Association Paysage de Mégalithes et CS Prod sont très heureux de vous accueillir sur le site des alignements du Ménèque pour le spectacle Skédanos, les nuits scintillantes des mégalithes. Nous vous souhaitons une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois que ce soir, il y a beaucoup d'enfants. Mes amis, faites-moi un petit signe de la main. Oui, car c'est à vous que je m'adresse. Ah, imaginez un peu la chance que j'ai eue. J'ai grandi, j'ai couru, j'ai joué au ballon ici même, au milieu de ces géants de pierre. J'y ai passé chaque année de folles vacances. C'est bien les vacances ici. Le ciel a déposé ici une poignée d'étoiles. Imprégnons-nous de la grandeur et de la solennité des lieux. Carnac, c'est un désir d'éternité qui brille sous nos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Carnac n'est pas le seul endroit où l'on trouve des pierres dressées. Il en existe en Corse, en Languedoc, en Espagne, en Irlande et même sur d'autres continents. Mais nulle part ailleurs, il y a cette profusion, ces incroyables fils de stèles à perte de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce que ce peuple doit à l'océan, face auquel il a dressé, il y a 6 000 ans, la plus vieille architecture monumentale du monde, jusqu'à 11 rangées de plus de 3 000 menhirs qui donnent l'impression d'une armée protectrice entre terre et mer. Sous-titrage Société Radio-Canada La réalité est bien plus belle, à la fois plus simple et plus magique. Ces ménirs sont l'oeuvre de nos ancêtres néolithiques, ces populations de cultivateurs et d'éleveurs adoptant ici, il y a 7 000 ans, ce mode de vie apparu au Proche-Orient. Nous leur devons l'agriculture, l'élevage, le tissage et la poterie, la galette de blé et la coupe d'argile, les forêts défrichées et le sol mis en herbe. Ils sont si proches de nous que si nous les croisions au détour d'un chemin, ils nous étonneraient à peine. Ces éleveurs de moutons de chèvre et de bœufs, animaux jusqu'alors inconnus sur nos landes bretonnes. Comme nos bergers, ils avaient pour compagnons des chiens et même des chats qui protégeaient leurs réserves de grains de la gourmandise des souris. Ce sont eux les bâtisseurs de la civilisation dans lequel, encore aujourd'hui, nous vivons. Sous-titrage Société Radio-Canada Hier, si elles pouvaient parler. Que représentent ces géants dressés ? Les limites d'un territoire à ne pas franchir ? L'hommage à un ancêtre commun ? Les signes d'un culte solaire ou phallique ? Des espaces de cérémonie et de procession pour s'assurer auprès des dieux du succès des moissons ? Nul ne le sait. Et, sans doute, ne le saura-t-on jamais. Ces menhirs étaient-ils d'ailleurs, en ces temps-là, comme nous les voyons aujourd'hui ? Qui sait s'ils n'étaient pas décorés, habillés de branches, de brouillères et de genets, ou même peints de couleurs vives ? Il ne nous reste que la pierre et le vent et le pouvoir de notre esprit. Et une certitude ? Quelle incroyable obstination dans le cœur des hommes de marquer leur territoire, d'y laisser trace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour se rassurer devant l'angoisse du vide face à l'inconnu, les hommes inventent. Leur imagination s'envole. Aussi, le grand mystère minéral a-t-il engendré mille légendes ? Pierre tombé du ciel, œuvre des fées, soldats romains pétrifiés, livreurs de menhirs tombés dans la marmite de potions magiques quand il était petit. Carnac a son grand livre de contes, car, de tout temps, ses alignements ont fasciné, évoquant à tous invisibles, merveilleux et sacrés. Grâce à ces légendes, qui entretenaient une crainte superstitieuse, ces géants de pierre ont été respectés et protégés, leur évitant de complètement disparaître sous les piques et les pioches des carriers. sensibles à leurs forces magiques jusqu'au XIXe siècle, bien des femmes venaient sifrotter le ventre pour protéger leur futur bébé, et des couples d'amoureux leur demandaient refuge. Où es-tu, mon amour ? Là. Ici. Où ? Je ne te vois pas. Ici, derrière le gros menhir. Lequel ? Le nôtre, celui près duquel on vient toujours. Ah, ça y est, je te vois. Oh, mince, il se met à pleuvoir. C'est étrange. Il ne pleut jamais par chez nous. Allez, tant pis, on rentre. Dommage. Je serais bien resté avec toi un moment. Quel est le but de notre existence ? Ces fils de menhir semblent nous le dire. Beaucoup de monuments funéraires sont présents autour d'elle. Aussi, je les imagine parfois symboliser notre propre chemin. Le voyage de notre humanité. De la naissance au trépas. Les dolmens. Les dolmens. Les dolmens. Ils sont parfois décorés de crosses et de haches. Symbole de cette société d'éleveurs et de défricheurs de forêts. Ils sont encore un pays fin pour qu'ils prévu. C'est tout Würde et des 100 milliers. Les dolmens. Sous-titrage MFP. 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 Inutile de tenter de vouloir tout comprendre et expliquer. Laissons-nous surtout aller à rêver. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.